T'es où ? Tu te caches, t'es où ? Tu te fous de ma gueule. Chou. Et bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler de série ou même de Walking Dead, mais nous allons parler d'un film. Et ce film ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Vermine. Avant de commencer la vidéo, je tiens tout d'abord à remercier le CGR de Nîmes, grâce à qui j'ai pu voir le film gratuitement, car à l'occasion de mon anniversaire le 14 janvier, j'ai eu le droit à une place gratuite. Merci encore une fois à eux et merci à tous ceux qui parmi vous me souhaiteront mon anniversaire, même en retard, dans l'espace commentaire de la vidéo. Oh, c'est quoi tout ça à l'île ? Quoi, ça t'intéresse les bestiaires ? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même. T'inquiète, je t'ai dit, moi je suis un pro. Le film débute dans le désert de Dubaï, où l'on voit des autochtones qui traquent des araignées particulièrement féroces, sans que ça ne soit d'ailleurs expliqué dans le film pourquoi on traque des araignées à ce moment-là. Après avoir capturé ces araignées non sans mal et ayant causé la mort de l'un de ces autochtones, on est basculé directement en banlieue parisienne, où on va retrouver nos héros, avec lesquels on va survivre tout au long de ce film. On va retrouver Caleb, passionné d'animaux exotiques, qui se retrouvera donc en possession de cette fameuse araignée, achetée dans un bazar du coin. On retrouvera également son ami Dylan, voleur de vélo à temps partiel. Également sa soeur, avec qui il a beaucoup de mal à communiquer, et dont on comprendra que les liens sont un peu brisés depuis la mort de leur mère. Sous couvert également d'une histoire d'héritage, avec l'appartement dont un veut le vendre et un veut le garder. On retrouvera également son ancien meilleur ami, Jordi, dont on apprendra également que suite à une embrouille un peu stupide, ils ne se sont plus parlé depuis des années. On retrouvera également Lila, amie de Manon et de Caleb, et petite amie de Jordi. Parallèlement, Caleb mettra son araignée en place dans sa chambre, dans une boîte de chaussures, qui précédemment a été abîmée dans la cave où elle était entreposée. Par conséquent, l'araignée finira par s'échapper de cette boîte, et commencera très vite à semer le chaos dans l'immeuble. Immeuble qui sera très vite cerné par les forces de l'ordre, qui vont décider tout simplement de barricader l'immeuble, personne ne pouvant ni entrer, ni sortir. Va alors commencer une nuit d'horreur pour nos héros, qui vont devoir survivre tant bien que mal, à cette invasion d'araignées qui se multiplie à vitesse grand V. Le film est réalisé par Sébastien Vanichek, dont c'est le premier film d'horreur, et le premier film tout court. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour un premier film, le mec a bien géré. En effet, on retrouve tous les codes du cinéma classique d'horreur, et du film de genre, pour avoir visionné de nombreux films traitant des araignées. En dehors d'arachnophobie, je crois que c'est le meilleur film d'araignées que j'ai vu à ce jour. Et pour un film d'horreur, un film d'horreur français qui plus est, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Donc encore une fois, félicitations à ce Sébastien Vanichek, qui a à mon avis une grande carrière qui s'annonce devant lui. Au casting, on retrouvera Théo Christine, dans le rôle de Caleb, que l'on a déjà pu voir notamment dans le film Suprême, où il incarne le rôle de Joey Star dans sa jeunesse. Dans les acteurs un peu plus connus, on retrouvera également Sophia Le Saffre, qui jouera le rôle de Lila, que j'ai personnellement pu voir dans le film Les Trois Frères Le Retour. Film qui date un peu, qui n'est pas une suite réussie de son prédécesseur certes, mais dans lequel elle offrira une prestation plutôt réussie. Dans les surprises de ce film, au casting, on retrouve également Jérôme Niel, que l'on a pu voir notamment sur Youtube, dans des vidéos à caractère humoristique, qu'on a pu voir également à la télévision sur Canal+. Il jouera ici le rôle de Matisse, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas juste un sidekick rigolo, qui balance des vannes à tout va pour casser le rythme du film. Je trouve que ce rôle lui va très bien, et il incarne avec perfection. C'est vrai qu'on pouvait au premier abord avoir des a priori sur cet acteur, mais croyez-moi, il n'en est rien. Je n'ai absolument pas ressenti le fait qu'en voyant l'acteur à l'écran, je l'imaginais sans arrêt en train de faire des conneries sur Youtube. Pas du tout, et c'est justement pour ça que pour moi, c'est une énorme surprise de voir cet acteur dans ce film. On retrouvera également Lisa Nierko dans le rôle de Manon, que je ne connaissais pas, ainsi que Finnegan Oldfield, qui jouera donc le rôle de Jordi, l'ancien meilleur ami de Caleb. Alors dans tout ce casting-là, c'est vrai que je ne connaissais pas grand monde, à part Sofia Le Safre et Jérôme Niel, que j'avais déjà vu dans des vidéos ou dans des films, mais forcés de constater que le casting est réussi. Chaque personnage joue bien, même les seconds couteaux ou les personnages que l'on voit très peu à l'écran ont des rôles très intéressants et jouent parfaitement bien. Et c'est très rare dans un film de trouver des personnages qui ne jouent pas juste. Là, tous les personnages fonctionnent, chacun a son rôle à jouer, et ça marche très bien dans le film. A aucun moment, l'un des personnages ne vous fera sortir du film. On s'attachera très vite à nos héros, dont le destin de certains me marque encore aujourd'hui. Mais en tout cas, pour globaliser, je tiens à préciser que le choix du casting est parfaitement réussi, en tout cas en ce qui me concerne. Wesh. Le film est sorti le 27 décembre, ce qui pourrait dans un premier temps penser que c'est une date un peu casse-gueule. Et pourtant, le film a très bien fonctionné. Les critiques sont unanimes, le film est très bon. Et surclasse de loin, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, la plupart des films traitant de ce sujet. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les immeubles dans lesquels se déroule le film ne sont pas fictifs. En effet, c'est une cité qui existe bel et bien, puisqu'il s'agit des arènes de Picasso, à Noisy-le-Grand, en banlieue parisienne. Plus précisément, en Seine-Saint-Denis. Banlieue dans laquelle a grandi le réalisateur Sébastien Vanitschek. Les araignées du film sont, en très grande partie, de vraies araignées. On y trouvera également certaines araignées en 3D ou animatronique. Il est à noter que la plupart des plans sont faits avec des vraies araignées. Et c'est justement, à mon sens, ce qui fait que ça fonctionne bien dans le film. C'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des fausses araignées en 3D mal faites, comme c'est le cas dans la plupart des films de ce genre. Et c'est une des raisons qui fait que, pour moi, ce film est un très bon film d'horreur. Vous l'aurez compris, tourner avec des araignées, ça peut être compliqué. Notamment si vous êtes arachnophobe. Ce qui était le cas de deux des actrices. Notamment Sophia Le Safre et Lisa Niarko. Qui ont déclaré être arachnophobe au moment où elles ont tourné le film. Sophia Le Safre va déclarer d'ailleurs par la suite, qu'elle ressentait le besoin de se guérir de cette arachnophobie. Chose qu'elle réussira, notamment grâce à ce film. Il en va de même pour l'une des membres de l'équipe technique. Qui, notamment, devait réaliser des gros plans sur les araignées. Et étant arachnophobe, cela était très compliqué pour elle. Elle a dû donc avoir recours à l'hypnose. Afin de pouvoir faire son travail correctement. Le tunnel que l'on voit en travelling arrière. A été réalisé dans le secret total des acteurs. En effet, les acteurs n'avaient pas accès au lieu de tournage. Et ce, pour une raison simple. Ne pas contaminer celui-ci. Autrement dit, quand les acteurs doivent tourner cette scène de travelling arrière. Ils découvrent, en même temps que nous, ce à quoi va ressembler l'endroit qui sont censés traverser. Et d'ailleurs, on le voit très bien à l'écran. Ils ont l'air énormément surpris. Si vous voulez en savoir plus sur ce film. Je vous conseille les nombreuses critiques que vous pouvez trouver sur YouTube. Mais également les interviews des acteurs et du réalisateur. Qui sont très intéressantes, encore une fois. Afin de comprendre un peu mieux ce film. Et vous donner votre propre opinion des choses. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous donner également l'envie d'aller voir ce film au cinéma. Ce film, d'ailleurs, je vous conseille fortement de le voir au cinéma. Et pas seulement sur la télé de votre salon. Car il y a des effets de lumière. Une ambiance particulière. Et des effets sonores que vous ne pouvez retrouver qu'au cinéma. Et c'est une expérience à vivre qui est unique. Encore une fois, je vous conseille fortement à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Qui aimeraient potentiellement ce genre de film. De se ruer dans les salles. Croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Et vous ne serez pas déçus. En conclusion, vous vous demandez certainement qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Je pense que si vous regardez la vidéo depuis son début, vous avez compris que j'ai énormément apprécié ce film. C'est la raison, encore une fois, pour laquelle je vous conseille de le voir. Encore une fois, les avis sont subjectifs. Et à l'appréciation des goûts de chacun. Ce que moi j'apprécie dans un film, ne sera pas forcément la même chose que vous vous appréciez également. Si moi j'ai particulièrement aimé ce film, certains d'entre vous peut-être ne l'aimeront pas. Mais je pense concrètement que lorsqu'on aime les films d'horreur. Et les films d'horreur en huis clos comme c'est le cas pour Vermine. On ne peut qu'apprécier ce film. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Et aussi des films d'horreur. Que ce soit des films d'horreur sérieux ou à caractère humoristique. Comme j'ai évoqué précédemment, Arakatak. Qui est un film d'horreur qui traite des invasions d'araignées. Mais qui a un cadre humoristique. Qu'il ne faut pas prendre au sérieux parce que c'est grand guignolesque. Et de l'autre côté, vous avez Arachnophobie. Qui lui est plus sérieux. Et qui fonctionne dans la durée. Malgré que ce soit un film qui date des années 80. Là où je trouve qu'Araknophobie va suivre la même voie que Vermine. C'est que ce sont des films qui vont durer dans le temps. Et pour une seule raison, le réalisme. Arachnophobie est un film qui fonctionne car il est très réaliste. Les toiles d'araignées sont bien faites. Les araignées ont l'air réelles. Et à mon avis, elles le sont. Bon, à part quelques scènes comme c'est le cas pour Vermine. Où tu sens que c'est loin d'être des araignées classiques. Normal et j'ai envie de dire heureusement. Ce qui fonctionne encore une fois dans ce film Vermine. C'est son aspect huis clos. Son aspect oppressant. Où tu te dis que tu ne peux rien faire. Où tu te demandes même comment nos héros vont réussir à se sortir de ce bourbier. Tant la menace, au delà d'être réelle et immense, est omniprésente et oppressante. Tout le long du film, tu te dis que c'est impossible que nos héros puissent sortir de la prison dans laquelle ils sont enfermés. Le film n'est pas qu'un film d'horreur. Il ne parle pas que de l'aspect horrifique ou de la survie. Mais il y a aussi des aspects politiques. Et notamment dans son titre, Vermine. On comprend parfaitement que le film traite aussi d'intolérance et de la peur de l'étranger. Ce qui peut par moment pousser les gens à traiter les gens de vermine. D'où le titre du film. Le titre n'est pas anodin, encore une fois. Le film parle énormément de la peur de l'autre. L'incompréhension, le fait de ne pas arriver à communiquer. Ce qui peut être problématique. Et justement, ce qui marche dans ce film, c'est que nous héros vont devoir mettre leurs problèmes de côté. Pour se reformer, réunir une amitié ou une fraternité qu'ils ont perdu. On peut y voir également des clins d'oeil au Covid. Avec cet aspect quarantaine. Et encore une fois, jouer sur la peur des gens. Notamment dans une scène où on a un personnage qui va présenter des symptômes de piqûres d'araignée. Et ne sachant pas comment réagir, nous héros vont tout simplement le laisser tomber. Encore une fois, on en revient toujours au même. Le film parle énormément de la peur de ceux qu'il ne connaît pas et de ceux qu'il ne maîtrise pas. Et c'est un parallèle que je fais également avec les violences policières que l'on peut voir dans ce film. Qui ne sont pas là pour juste mentionner que la police est violente. La police est, tout comme nos héros, confrontée à un problème qu'elle ne maîtrise pas. Et c'est tout le parallèle du film qui veut nous expliquer que lorsque l'on ne maîtrise pas quelque chose, on en a peur. Et lorsqu'on a peur et qu'on agit sous le phénomène de la peur, on ne prend pas les bonnes décisions et on peut être amené à faire n'importe quoi. En effet, la police dans ce film va tout simplement cloîtrer nos héros à l'intérieur du bâtiment. Ce qui va les empêcher à la fois de sortir, mais également de rentrer. Mais les policiers dans ce film sont encore une fois aux prises avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui les dépasse. Les forces de l'ordre vont également perdre des membres de leur équipe. D'ailleurs, ne vous attendez pas à voir beaucoup la police dans ce film, car on les voit très peu. Et elles ne servent malheureusement pas à grand chose. Encore une fois, je ne pense pas que ce film serve à défendre ou à incriminer la police. Au contraire, je pense que le message montré dans ce film, c'est que peu importe ce que tu es, peu importe qui tu es, on peut tous, à un moment donné, être confrontés au même problème, à savoir la peur de l'autre et le rejet tout simplement de ceux qui ne nous ressemblent pas. On pourrait croire que ce film est parfait et pourtant il n'en est rien. Comme tous les films, il y a aussi certaines erreurs et des facilités scénaristiques. Si je devais mentionner des aspects négatifs du film, je pourrais vous parler de sa fin mais aussi de son début. Ou encore une fois, on voit des autochtones qui doivent chasser des araignées, mais ça n'est jamais expliqué pourquoi dans le film. Pas plus qu'on nous explique comment une de ces araignées se retrouve au fin fond d'un bazar d'une épicerie dans une banlieue parisienne. Ni pour quelles raisons on peut tout simplement acheter cette araignée sans aucune sécurité, sans aucune explication. Alors que c'est clairement une araignée ultra vénimeuse qui n'a clairement rien à foutre ici. La fin est d'ailleurs très vite expédiée et d'ailleurs à mon grand regret. On ne sait pas non plus comment la menace est concrètement éliminée. Celle-ci est, on va dire, suggérée. Je pourrais également dévoiler cette scène où on a un habitant qui va devoir écraser une araignée contre un mur et qui par la suite, après avoir fait un grand trou dans le mur, va mettre sa tête à l'intérieur pour regarder ce qui s'y trouve. A aucun moment, une personne sensée va faire ça. Bon, voilà, là je cherche vraiment à la petite bête, sans jeu de mots, pour vous trouver des mauvaises choses à dire sur le film. Parce que, en effet, j'ai beau chercher, je ne vois pas beaucoup de choses négatives à dire sur ce film. Si ce n'est que j'aurais peut-être voulu qu'il dure plus longtemps et qu'il ait une fin ouverte pour potentiellement nous faire une suite. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce film a fonctionné sur moi. Parce que n'étant pas arachnophobe, je peux vous assurer que tout le long du film, j'étais pas bien. Le film est oppressant et claustrophobe. Et franchement, même sur une personne qui n'est pas arachnophobe, ça fonctionne. Les jumpscares sont là au bon moment et ils fonctionnent tous parfaitement. C'est pas gore ou violent sans raison. Visuellement, c'est très propre et très beau. Et encore une fois, pour un premier film d'horreur, je tiens à dire que Sébastien Vanitschek nous a réalisé là un chef-d'oeuvre qui, à mon avis, va perdurer dans le temps et va devenir un classique du genre. Et pour finir, je dirais que ce film est un très bon film dans la mesure où, dès que je suis sorti du cinéma, en plus d'avoir vraiment cette impression d'être encore dans le film, c'est-à-dire que quand tu sors du cinéma et qu'il fait nuit, tu traverses des couloirs obscurs, tu as vraiment l'impression d'être dans le film. Et inconsciemment, tu regardes à droite à gauche pour voir s'il n'y a pas une araignée qui va te sauter à la gueule. Donc encore une fois, ce film a très bien marché pour moi. Mais encore une fois, c'est subjectif. Ce qui a fonctionné sur moi ne fonctionnerait peut-être pas forcément sur vous. Et surtout, et c'est le principal que je retiens, après être sorti du cinéma, je n'avais qu'une envie, et même au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai encore cette envie-là, de revoir encore ce film. Et quand un film te fait cet effet-là, c'est que tu peux conclure que c'est un très bon film. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour Vermine. Si vous voulez encore une fois en savoir plus sur ce film, je vous mettrai des liens dans la description de vidéos de critiques ou de vidéos d'interviews. Si vous voulez vraiment vous faire une opinion supplémentaire sur ce film, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai quand même donné l'envie de voir ce film et que j'ai titillé votre curiosité. Et si c'est le cas, tant mieux, parce que c'est aussi un peu le but de cette vidéo. Dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Quels sont vos avis et vos opinions ? Quelles sont les choses que vous avez aimé ou moins aimé ? Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Avant de partir, je vous invite, bien évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un gros pouce bleu et à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Donnez du force à cette chaîne, donnez du force à cette vidéo. Et quant à nous, les amis, on se retrouve très prochainement pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big Up ! Big Up !